donc nous allons prendre un fichier audio que nous allons découper pour le préparer pour pouvoir être lu sur le PA 700 donc là on va prendre un fichier audio on va le découper s'il est malade ça va être ça le fichier audio on va le mettre on va le couper ici toc on efface la partie qui nous intéresse plus il reste un petit peu de place mais on pourra le corriger ensuite de blanc voilà là on recoupe aussi grossièrement on coupe grossièrement là donc on prend le fichier on va le mettre tout au bout on va le mettre au départ et là on voit bien qu'il y a beaucoup d'espace encore donc ça on peut vaut mieux le faire sur l'ordinateur c'est plus facile mais on peut faire aussi sur le PA sauf qu'il va falloir tout le monde et la molette je vous faire voir après sur le PA aussi je vais laisser un petit peu plus peu de marge pour pouvoir faire aussi cette manoeuvre sur le PA et là on coupe aussi la fin au fignol quoi un peu pour faire vraiment ça fera une mesure il y a une mesure son écoute voilà donc ça peut faire on peut aussi on voit bien qu'il reste de la place pour augmenter le les échantillons donc là aussi avant il faut bien délimiter que les locators droite et gauche pour se tourner en boucle et là on va bien qu'il reste de la place pour mettre plus de potes sur l'échantillon qui n'est pas assez assez volé donc on peut le le monter comme ça on fait audio traitement et normalize normaliser quoi et là on peut monter on monte le curseur à 0 db et on fait ça vous allez voir le filet n'y a pas de souci le fichier n'est bien que tu es bon que là je vais revenir à 0 pour laisser fichier normal sans voir on va faire cette opération normaliser aussi sur le pa on peut tout faire sur le pa comme sur cubase donc l'on va sauvegarder fichier audio mix l'envoye d'un an on va l'appeler kumbia donc ici on va aller chercher le répertoire donc ce sera votre clé usb pour pouvoir après le transférer sur votre pa et aussi une grosse chose importante c'est que c'est le format audio il faudra bien faire attention donc 44 100 c'est normal mais par contre en 24 bits pas en 16 bits les corps glisse le 24 bits pas le 16 bits et ici il sera en stéréo mais vous mettez la petite encoche pour qu'il soit en mono et en là on fait enregistrer il sera après le fichier sera prêt être mis sur l'actualité sur l'actualité on pourra le mettre sur le pa 700 pour faire l'autre partie qui va suivre